C'est un peu un dictionnaire, mais ce n'est pas un dictionnaire, justement, parce que je ne voulais pas faire ça. Donc, ce n'est pas un dictionnaire. Il y a un parcours. On part de la lumière. Ensuite, on va au ciel. Puis, aux étoiles. On va aux planètes. Et puis, on revient. Bref. Non, non. Alors, je fais le top départ pour la conférence. La conférence commence maintenant. En tout cas, l'enregistrement. Et je vous souhaite une très bonne conférence d'une heure. Et vous pourrez poser vos questions ou intervenir après une heure de conférence de Daniel. Merci. Merci, Bénédicte. Merci de m'avoir invité. J'espère que vous avez apprécié le cycle qu'on vous a proposé. Vous savez que cette année, c'est l'année de la lumière. Donc, c'est pour ça que je viens vous parler des noirceurs de l'univers. Et en fait, l'idée sous-jacente, c'est qu'il y a intrication entre le sombre et le clair. Il n'y a pas de lumière sans obscurité et vice-versa. Et cette notion d'intrication, je vais la décliner, bien sûr, en ce qui concerne l'univers. Mais on la retrouve dans bien d'autres domaines, y compris dans le domaine de l'art. Et c'est pour ça que je vous parlerai de Pierre Soulages et de ce qu'il inspire pour les physiciens. Parce que les physiciens sont passionnés, enfin intéressés certains, pas tous, par cet art-là. Et j'essaierai de vous dégager pourquoi. Et alors, en ce qui concerne d'ailleurs le noir, c'est vrai que la fascination de l'esprit humain n'est pas tout à fait un hasard. On sait que le noir, c'est une absence, mais une absence qui n'est pas n'importe quelle absence, parce que c'est une absence qui exalte la lumière. Et bien sûr, pour cette raison, entre autres, cette absence ne saurait épargner l'imaginaire scientifique. Alors, il y a d'ailleurs pas mal d'expressions qui sont liées à des problèmes scientifiques, la plupart du temps énigmatiques, comme par exemple, et qui évoquent le noir, comme par exemple le rayonnement du corps noir. Je sais que ça m'a fait beaucoup rêver. Et j'étais perplexe quand j'étais étudiant. J'entendais parler du rayonnement du corps noir. La lumière noire, qui est un simple rayonnement ultraviolet, mais quand même, c'est un terme utilisé. C'est un oxymore en soi, lumière noire. L'ève africaine, qui serait, selon les biologistes, notre mère à tous. Les éclipses. Et puis, comme je vais l'évoquer ce soir, donc la matière noire, les trous noirs, l'énergie noire. Et bien sûr, je vais commencer d'abord par l'énigme, l'énigme du noir de la nuit. Voilà. Mais bon, à propos de pour finir avec ce noir, finalement, on est assez proche de nos ancêtres alchimistes, qui, eux aussi, attachaient énormément d'importance, comme vous le savez, à l'oeuvre noire. Et c'est peut être pour une raison pour laquelle nous ne devons pas nous étonner que la science contemporaine engendre des idées noires. Voilà. Alors, j'en reviens donc à mon propos. Nous allons commencer par la nuit noire. Alors, le soleil se couche. La nuit vient. Vous me suivez. La nuit est noire. Surtout s'il n'y a pas de lune. La nuit est particulièrement noire. Et en quelques endroits, tout de même, je suis où, là ? Voilà, ça marche. En quelques lieux, quand même, c'est pas tout à fait vrai. La voie lactée, évidemment, c'est un endroit qui a déjà interrogé, qui a interrogé depuis longtemps beaucoup de légendes et de croyances liées à la voie lactée. Mais partout ailleurs, là, par exemple, elle est profondément noire. Là, c'est un espace de ciel d'été entre Deneb et Altaïr, qui sont deux étoiles très brillantes. Il y a le troisième, Vega, qui est pratiquement au-dessus de nos têtes, sous nos latitudes, qu'on appelle les trois belles de l'été. Alors, ce qui est remarquable, là, c'est que personne ne s'étonne que la nuit soit noire. Et c'est comme une évidence presque pour tout le monde. On peut vivre toute sa vie sans s'en étonner. Et puis, c'est très bien comme ça. Mais très souvent, vous savez, les évidences sont trompeuses. L'évidence a tendance à nous endormir. On pourrait citer des évidences comme ça qui recèlent des connaissances et des signes qu'il faut savoir déchiffrer. Ne serait-ce que les petits galets que l'on trouve dans les ruisseaux, par exemple, ça nous dit énormément de choses, en particulier sur l'âge de la Terre. Et pourtant, on continuait, d'autres continuaient à penser, à écrire dans les almanacs que l'univers, enfin que le monde avait été créé il y a 6000 ans. Eh bien, c'est vrai que derrière cette évidence-là se cache une profonde énigme. Le soleil, que le soleil se soit couché, c'est une condition nécessaire, mais est-ce suffisante ? Est-elle suffisante ? Non, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, et c'est pour ça que ça a interrogé beaucoup les scientifiques pendant quelques siècles. Alors, on peut donner une explication burlesque. J'avais trouvé que Jean-Marc Lévis Leblanc a repris aussi, parce que lui aussi, il a une conférence sur les nuits noires. Il a découpé ma BD, alors je lui ai repris cette idée. Alors, vous voyez, c'est un ours qui parle à un petit lapin et qui lui dit... Il lui dit, mais pourquoi la nuit est noire ? C'est simple, dit l'ours. Un soleil, une ombre. C'est clair. Après, il continue, il dit deux soleils, il a mis un lampadaire, deux ombres. Jusque là, ça va. Et il termine en disant, la nuit, des milliers de soleils. Donc, il fait nuit. Voilà, ça paraît normal. Bon, je ne sais pas si vous êtes satisfaits par cette explication. Si vous l'êtes, on peut parler d'autre chose. Si vous ne l'êtes pas, je continue. Alors, je continue. Alors, en réalité, c'est vrai qu'on est face à un paradoxe. Et pour aller plus avant dans ce paradoxe, je vais vous revenir, enfin, contextualiser le problème en remontant un peu dans l'histoire, en particulier au Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, comment voit-on le monde ? Le problème ne se pose pas parce qu'on voit un monde clos, très fermé, le monde chrétien, au centre, le soleil, ensuite, au centre, la terre, pardon. Ensuite, vous avez toute la série, la terre, les planètes. Et puis, au bout, au fond, vous avez le firmament qui est vécu d'une manière différente selon les cultures. Mais pratiquement tout le monde imagine, toutes les cultures imaginent ce firmament comme contenant des étoiles en faible épaisseur. Kepler lui-même pensait que ce n'était pas très épais. Donc, on imagine qu'au-delà, qu'est-ce que l'on a au-delà de cette sphère ? Soit le feu de la création, auquel cas les étoiles ne sont que des petits trous dans cette voûte et on voit le feu de la création. Soit c'est le néant, mais en même temps le tout et le rien, enfin, on joue sur l'ambiguïté, c'est le divin. Et dans ces conditions-là, il n'y a pas de raison de trouver un paradoxe. La nuit est noire parce qu'on voit des petits points, c'est tout. C'est une très fine couche. Et donc, on perçoit le ciel comme une petite forêt. Quand vous êtes dans une forêt pas très épaisse, vous voyez la lisière, pas très loin, vous savez que vous allez pouvoir sortir. Donc, il n'y a pas de problème. On peut imaginer par analogie la voie lactée de cette manière-là. Le premier, un des premiers, pas le premier, non, parce que les Grecs déjà l'avaient fait, mais après, à la sortie du Moyen-Âge, durant la Renaissance, le premier à vraiment bousculer cette idée, c'est, vous le savez sans doute, Giordano Bruno, qui écrit ce fameux livre de l'infini, de l'univers et des mondes. Non seulement, il postule la notion d'un univers infini, mais il imagine aussi que dans ces conditions-là, il n'y a aucune raison d'être seul. Les seuls êtres vivants dans l'univers, il y a sûrement d'autres êtres ailleurs. Alors, toutes ces idées audacieuses, c'est vrai, magnifiques, mais heurtent de plein fouet, évidemment, le monde chrétien, les écritures. Et pour cette raison, il finit brûlé sur un bûcher et ça aura des conséquences, d'ailleurs, sur la pensée des autres scientifiques, qui les regarderont à deux fois avant de publier leurs résultats. Ça a été le cas de Galilée, ça a été le cas de Copernic en particulier. Mais enfin, cette idée fait son chemin. L'univers est infini. Et il fait tellement son chemin qu'il faut attendre quand même un moment où vraiment ça va devenir décisif. On ne va pas pouvoir se passer de cette idée-là. Et c'est lorsque Newton élabore sa théorie, sa fameuse théorie de la gravitation. Là, c'est une vraie révolution parce qu'avec une seule et même théorie, il relie des phénomènes complètement disparates, comme les marées, la pomme qui tombe, le mouvement des planètes, le mouvement de la Lune et aussi l'aplatissement de la Terre au pôle. C'est rare qu'une théorie soit aussi unificatrice, aussi belle. Une simple théorie comme ça, ça rend compte de phénomènes en apparence aussi divers et variés. Mais la conséquence d'une théorie de ce genre, c'est qu'il faut un univers infini. Il s'en rend compte. Et il n'y a pas tellement d'évidence, autre que celle-là, induite par la théorie que l'univers est infini. Donc, ça lui cause quand même quelques problèmes. Mais il finit par l'admettre et par l'accepter. Il a d'ailleurs un débat très intéressant avec Lemnitz à ce sujet. Et il est relayé par Halley. Edmund Halley, astronome anglais, le fameux découvreur, enfin pas découvreur, celui qui a observé la comète et qui a calculé à l'aide des lois de Newton qu'elle allait revenir à un moment précis, quelques années plus tard, même s'il n'a pas eu l'occasion lui-même de la revoir. Ça a été un événement tellement fort que la comète a été baptisée du nom de Halley. L'inventeur, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que dit Halley ? Il dit quelque chose de magnifique. Il dit, si le système entier était fini, d'ailleurs je l'ai écrit, je peux vous le montrer, si le système entier était fini par système entier pensé-univers, il serait de toutes parts entouré d'un néant infini et les étoiles extérieures, celles qui sont les plus éloignées, chuteraient, mais elles ne sont pas contrebalancées par d'autres plus loin, donc les étoiles extérieures chuteraient vers celles proches du centre et au cours du temps fusionneraient pour former une seule et même étoile. Voilà le souci de certains scientifiques de l'époque. C'est pour ça qu'ils n'ont besoin d'un univers infini, parce que dans ce cas, il n'y a aucun sens privilégié et les étoiles ne sont attirées par rien de précis. Aucune direction privilégiée. Et là, on voit bien où est le paradoxe. Donc c'est là que le paradoxe est introduit. Et ils sont deux. Il y a Chézot, astronome français, qui est assez jeune, qui en parle, très bien, mais vous savez, c'est compliqué. Les réseaux avec qui on est, avec qui on discute, comment on consigne ses résultats, ses pensées, font qu'une idée peut être connue ou pas connue. L'histoire a reconnu Holberts, qui dit les choses de manière suivante. D'abord, il est tout à fait convaincu, et ça c'est intéressant, il est tout à fait convaincu que l'univers est infini. Sinon, il n'aurait pas soulevé le paradoxe. Alors pourquoi il est convaincu ? Ce n'est pas du tout pour les raisons de Newton. Je pense que c'est en partie pour les raisons de Newton. Mais il y en a une autre. Il dit, l'espace n'est-il pas infini ? Est-il concevable que toute la puissance du créateur ait abandonné au vide, cet espace interminable ? Je trouve ça magnifique. Parce que là, on voit toujours que, finalement, on a tendance à diviser le monde en deux, ceux qui croient, ceux qui n'y croient pas. Mais on peut avoir, dans la même personne, un peu les deux idées qui se cohabitent. cette idée, l'idée d'infini, s'impose à la fois scientifiquement et religieusement. Et donc, lui aussi, postule un paradoxe qu'il formule de cette façon-là. Il dit, « S'il existe réellement des soleils disséminés dans la totalité de l'espace infini, et s'ils sont situés à des distances égales les uns des autres, il n'y a pas besoin de faire cette hypothèse, leur nombre doit être infini car la voûte du ciel, leur nombre doit être infini, bien sûr, puisqu'on est dans un univers infini, et la voûte du ciel apparaître aussi brillante que le soleil. Car, dit-il, ça c'est l'argument de la ligne de visée, toute droite que nous pouvons imaginer partant de notre oeil, aboutira nécessairement sur une étoile fixe, et une lumière stellaire qui est de même nature que celle du soleil, nous parviendrait ainsi de tout point du ciel. » Voilà l'argument, le fameux argument connu sous le nom de Holberts, le paradoxe de Holberts. Voilà, c'est donc lui. Et il y a eu ce paradoxe, évidemment, qui a beaucoup troublé les gens. Et du coup, pour reprendre l'histoire de la forêt, effectivement, ça permet bien de comprendre ce qui se passe. Lorsque vous êtes dans une forêt, et vous voyez très bien les troncs très proches de vous. Vous les voyez bien séparés, vous voyez entre ces troncs, mais on imagine qu'au bout d'un moment, quel que soit l'endroit où on regarde, boum, on tombe, notre regard tombe sur un tronc. Voilà. Donc, on ne verra pas la sortie. Il y a un moment où il n'y en a pas. Il y a un moment où il y a un mur. Alors, on peut calculer, mais je vous épargne ça, mais ce sont des calculs qui ont été faits par pas mal de gens, Holberts, dont Chézo, dont Kellogg-Kellwin aussi. On peut calculer ce qu'on appelle la profondeur, la profondeur possible, la limite, ce qu'on appelle la limite de visibilité ou d'invisibilité. Là, dans le cas d'une forêt, il suffit de connaître la distance moyenne entre les arbres et l'épaisseur de chaque tronc. Le diamètre de chaque tronc, on voit très bien, ça vous permet de dire, on peut regarder 50 mètres, 100 mètres, voilà. On peut faire la même chose, exactement la même chose, avec le ciel. et il y avait des réponses, déjà, qui étaient apportées. Certains disaient, ah, c'est... Non. Dans le cas de la forêt infinie, de toute façon, l'idée était celle-là. Ça se passe peut-être très loin, mais il y a un moment où, de toute façon, on a ce mur. Alors, on a essayé de sortir de ce paradoxe. Comment ? Il y a eu plein de solutions qui ont été recherchées. Retour à un univers fini, mais bon, il y avait des arguments contre. L'absorption, les gens se sont dit, il y a peut-être de la poussière, il en faut peu, mais il y a de la poussière. On voit dans la voie lactée des zones un peu sombres, donc on a postulé cette idée de poussière. Cette idée a très vite été battue en brèche parce que la poussière absorbe de l'énergie, absorberait l'énergie de la lumière et donc rayonnerait cette énergie sous une autre forme. Et on peut calculer qu'on serait très vite dans une fournaise, une fournaise qui ne serait pas de la lumière visible, mais la température serait extrêmement chaude. Donc, on n'a pas trouvé de solution très simple. Alors, ce qui est merveilleux là-dedans, et c'est pour ça que je dédie cette conférence à tous ceux qui ne font pas de la science mais qui s'y intéressent, c'est que la solution a été trouvée par Edgar Poe, qui n'est pas un scientifique, mais qui est aussi un scientifique. une intuition très poétique dans un ouvrage qui s'appelle Eureka qu'il a publié en 1848. Alors, vous voyez, le temps qui s'écoule quand même entre le moment où j'ai parlé d'Holbers, de Newton et là, il y a presque deux siècles. Sauf qu'entre-temps, on avait des éléments nouveaux. La vitesse de la lumière, ça date quand même de 1676, 300 000 km par seconde, et une deuxième notion qui est que l'univers, les étoiles, n'ont pas toujours existé. Ça, c'est une idée déjà religieuse, bien sûr, pour beaucoup, mais quand même, cette idée s'impose parce qu'on voit des supernovas, on se rend compte qu'il peut y avoir évolution, que les étoiles, même si on n'a pas tout le schéma de l'évolution des étoiles, on a de bonnes raisons de penser que les étoiles n'ont pas toujours existé, qu'elles naissent, qu'elles évoluent et qu'elles disparaissent. Alors, ces deux idées-là, qui étaient là, dans l'air, n'ont pas été vraiment exploitées jusqu'au bout, en particulier celle de la vitesse de la lumière. Personne n'avait au bout de ses conséquences, sauf Edgar Poe. Alors, je vous le dis, en 1848, un an avant sa mort, parce qu'il est mort très, très jeune, il a fait une conférence et il dit, voilà, puisque les étoiles ne sont pas éternelles, dans de telles conditions, la seule manière de rendre compte des vides que trouvent nos télescopes dans d'innombrables directions et de supposer cet arrière-plan, les régions noires, placé à une distance si prodigieuse qu'aucun rayon lumineux en provenant n'est pu encore en parvenir jusqu'à nous. Voilà, donc, ce qu'il dit, ce qu'il sous-tend par cette phrase, c'est la phrase qui figure telle qu'elle dans son ouvrage, c'est que la partie observable de l'univers ne s'étend pas au-delà de la distance parcourue par la lumière depuis le commencement de l'univers. Autrement dit, si l'univers est infini spatialement, il est fini temporellement. Deux notions différentes. En gros, on peut imaginer par la pensée ce qui va se passer avec ce que l'on sait de la lumière. La lumière met une seconde pour venir de la lune puisque se déplace à 300 000 km par seconde. La lune est à peu près à cette distance-là pour aller vite. Le soleil, lui, est à 150 millions de kilomètres donc ça prend quand même du temps pour la lumière. Ça lui prend 8 minutes. Ce sont des notions que certains dont on vous connaisse peut-être mais je les prends là exprès en otage pour vous expliquer ce concept de cette intuition d'Edgar Poe. Donc il faut 8 minutes pour que la lumière... Autrement dit, quand vous regardez le soleil, c'est une image vieille de 8 minutes. Donc imaginez que le soleil se met à briller. Toutes les étoiles du monde, y compris le soleil, ça commence aujourd'hui, maintenant, à l'instant même. Eh bien là, nous sommes dans la pièce, nous avons de la lumière mais dehors, ce serait l'obscurité totale. Il faudrait attendre 8 minutes pour avoir de la lumière et pour voir quoi ? Notre horizon serait le soleil. On ne verrait rien au-delà. Et il faudrait attendre 4 ans pour voir la deuxième étoile parce que la deuxième étoile, c'est Proxima du Centaure. Elle est, elle, située à 4 années de lumière. C'est-à-dire qu'il faut 4 années pour que la lumière vienne jusqu'à nous. Donc, on aurait un horizon limité à 4 années de lumière, c'est-à-dire 40 000 milliards de kilomètres qu'on ne verrait pas au-delà, même si l'univers est infini. Et je peux continuer. Très vite, évidemment, on verrait de plus en plus d'étoiles, mais pas tant que ça. Il faudrait attendre très longtemps. Même pour voir la Voie lactée se dessiner, il faudrait attendre quelques milliers d'années. Une vie humaine ne permettrait pas de voir le début du commencement de la Voie lactée. On ne verrait jamais les nuages de Magellan. On ne verrait pas grand-chose. Donc, nous sommes dans un univers qui est comme ça. Évidemment, on voit ce ciel instantané. On voit toutes les étoiles en même temps. Mais sachez que la lumière met des temps différents pour arriver d'une étoile à l'autre. Comme lorsque vous rentrez de vacances, vous ouvrez votre boîte aux lettres, toutes les lettres tombent d'un seul coup, même si certaines sont arrivées il y a 2 jours, d'autres il y a 8 jours, d'autres il y a 1 mois. Et certaines ne sont pas arrivées parce que, non pas parce qu'elles n'ont pas été écrites, mais parce que le facteur n'est pas passé. C'est ça qu'il faut comprendre par ce qu'explique très bien Edgar Poe. Maintenant, je le formalise d'une manière un peu plus technique. Imaginez que vous êtes au centre de cette bulle. On peut imaginer que nous sommes dans l'univers au centre d'une sphère. La sphère bleue foncée représente l'univers, cet univers qui nous est accessible par le regard parce qu'au bord de la sphère, la lumière a réussi à arriver jusqu'à nous depuis le commencement. Ce commencement, Edgar Poe ne le connaissait pas, mais il supposait que c'était les étoiles qui marquaient le commencement. Nous, on sait aujourd'hui que c'est le Big Bang. Ça revient au même. Le Big Bang a commencé il y a 14 milliards d'années. Eh bien, l'horizon, là, ce qu'on voit, horizon cosmique, qui est ici, là où il est, sous ma flèche, eh bien, de là à là, il a fallu 14 milliards d'années pour que la lumière arrive. Et on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment. Mais on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Dans cette zone-là, et même au-delà, il y a peut-être quelque chose. Peut-être que ça appartient, en tout cas, à un passé où ces objets n'étaient pas là, par rapport à nous. Mais s'il y a des choses, s'il y a des astres qui existent, eh bien, on attend. On ne les verra pas. Voilà. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, au-delà de l'univers visible, une lumière provient d'étoiles qui sont soit trop loin dans l'espace, et donc qui n'est pas arrivée, ou alors correspond à un passé où ces étoiles n'existaient pas. Alors, c'est très beau, parce qu'on voit bien que la vitesse de la lumière rencontre l'âge des étoiles. C'était ça la solution, et qu'on n'en voit qu'une partie. Mais on peut quand même se poser la question, dans cet univers-là, qui est dessiné en bleu foncé, il y a ou il n'y a pas assez d'étoiles pour recouvrir le ciel ? Parce que finalement, c'est ce que l'on voit. On pourrait imaginer qu'il y a suffisamment d'étoiles. C'est curieux qu'il n'y en ait pas assez. Alors, on peut faire des petits calculs, on se rend très bien compte. Déjà, ça a été fait, déjà, même avant qu'on connaisse l'histoire du Big Bang, il faudrait attendre beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'univers soit beaucoup plus âgé. Il faudrait un volume des millions de fois plus grand que celui-là pour qu'on finisse par avoir suffisamment d'étoiles. Et, en fait, on a fait ce travail d'une certaine façon. Grâce au télescope Hubble, on a obtenu cette image, par exemple. Cette image est une des images les plus profondes que l'on puisse obtenir aujourd'hui du ciel visible. Je me contente de vous parler du visible puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Je ne vous parle pas d'infrarouge, d'ultraviolet, ni d'autres domaines de l'environnement. Dans le domaine relativement visible, encore que là, on est assez dans le rouge, on voit ici pas mal de choses. Bien sûr, on en voit 3 000 astres, des étoiles, surtout des galaxies, d'autres voies lactées situées à des très grandes distances. En tout cas, là, vous observez quelque chose qui s'est... La plupart de ces astres sont au moins à 4 ou 5 milliards d'années-lumière de nous. C'est une lumière qui est partie depuis très longtemps. La Terre commençait juste à s'ébaucher à ce moment-là. Pour vous donner une idée, vous voyez que vous avez encore du sombre autour, vous avez encore du noir. Donc on ne remplit pas, on ne couvre pas et on ne peut pas couvrir davantage. Je vais vous montrer l'image suivante qui correspond, qui vous donnera une idée de ce que le télescope Hubble a regardé en regardant cette région du ciel. C'est une région du ciel minuscule. Donc vous allez voir, vous allez bien suivre l'image, la vidéo. Voilà ce que ça donne. La Lune apparaît, mais c'est un montage. Voilà. Voilà. Vous voyez ? On ne voit plus. Hubble, lui, il a très bien vu, bien sûr, le télescope, il fait 2,40 m, il est au-dessus de l'atmosphère et il vous restitue ceci. En gros, la région du ciel qui est concernée là, c'est ce que l'on voit à travers le chat d'une aiguille tenue à bout de bras. C'est une toute petite région du ciel. Et pourtant, là-dedans, vous voyez des milliers de galaxies. Mais ça ne suffit pas pour obtenir un ciel complètement noir. Alors voilà, je pense que là, la réponse à ce paradoxe est maintenant parfaitement connue. on lui ajoute d'ailleurs d'autres éléments, en particulier le fait que l'univers est en expansion. C'est une notion nouvelle que l'on connaît depuis maintenant un siècle à peu près. Et ce qui fait que la lumière des astres est décalée par effet Doppler vers le rouge et donc ça contribue effectivement à nous enlever pas mal de lumière dans la zone visible. Mais on a montré que ce n'était pas l'effet le plus important. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a vraiment pas assez d'astres pour le faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'énergie dans cette pièce, même si elle est invisible. Ce qui est fait l'essentiel de l'univers visible, c'est l'univers que l'on étudie, c'est l'invisible. Et il y a, par exemple, un rayonnement invisible que l'on détecte avec des radiotélescopes. Là, c'est une cartographie de ce rayonnement radio. Ce rayonnement radio est connu pour être ce que l'on appelle la lumière fossile parce qu'il a été émis, ce rayonnement, 300 000 ans à peine après le Big Bang. Et il termine une phase du Big Bang et commence à ce moment-là une autre phase qui est l'époque où la gravitation va régner en maître et permettre à toutes les structures de se mettre en place. Les structures, mais pas seulement nous. Les étoiles, les galaxies, les abrées de galaxies. et ce que l'on peut lire dans cette image qui est une image codée au niveau couleur parce que ce sont des ondes radio donc ça ne se voit pas donc on code les intensités. Les parties les plus bleues sont les parties les plus froides et elles sont les parties où effectivement la gravité va pouvoir ensuite s'exercer et rassembler d'une manière plus dense les structures qui vont ensuite croître durant l'expansion de l'univers. Voilà. Donc si je résume tout ce que je viens de dire, la lumière a une vitesse finie les étoiles sont séparées les unes des autres l'univers a un âge fini tout cela fait qu'il y a trop peu d'étoiles pour recouvrir le ciel. Alors c'est une des noirceurs les plus évidentes les plus flagrantes celles que vous connaissez bien mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres et je vais donc là soulever une autre idée qui va m'amener à explorer d'autres domaines c'est la notion d'intrication j'ai déjà commencé à vous dire vous savez que le noir ça appelle la lumière c'est aussi une idée moderne en ce moment on la trouve exprimée dans certaines peintures dont celle de Pierre Soulages je vous montrerai une de ses toiles mais c'est aussi une notion qui commence très tôt dans les années en 1905 lorsque la fameuse année c'est l'année sublime je ne sais pas comment on l'appelle cette année c'est l'année où Einstein développe toute une série d'articles qui ont été fondateurs pour la cosmologie pour la physique et bien il livre cette fameuse équation E égale mc2 qui dit ça qui dit à partir de la matière qu'elle soit sombre ou pas et bien on obtient de la lumière E est l'énergie égale m c'est le produit de la masse par la matière donc il y a un lien très fort entre la masse et c au carré c'est la vitesse de la lumière autrement dit d'un bloc de matière obscure on peut obtenir de la lumière et de la lumière on peut aussi faire naître de la matière or il se trouve que il faut savoir ça il faut l'avoir en tête et les astronomes ont été soumis à ce dilemme très tôt là je vous donne une image de ce que pourrait voir un extraterrestre ne connaissant pas notre planète arrivant à proximité de la Terre dans son vaisseau il a des instruments il est sensible à la lumière visible il voit ça il voit des petits points jaunes et puis il ferait une description de ce qu'il a vu vous accorderez avec moi qu'il aurait peut-être manqué pas mal de choses cette image l'essentiel n'est pas visible les continents bien sûr et les océans alors il faudrait qu'il revienne avec d'autres outils et nous avons été face à ce genre de problème on a découvert une matière noire une matière absolument invisible absolument indétectée par nos télescopes et on l'a pesée alors vous allez me dire comment on peut peser quelque chose qu'on ne voit pas et bien vous voyez que la Terre c'est nous là on est sur cette planète Terre on tourne autour du Soleil ah c'est trop vite ça non je recommence ça marche pas bien voilà donc vous voyez bon elle va très vite quand elle passe à côté du Soleil plus lentement quand elle s'en va et bien ces lois de la dynamique simplement par la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil et bien on peut mesurer la masse de la Terre et du Soleil si on connait la distance bon ça ce sont les lois de Newton mais le Soleil n'a pas besoin de briller pour qu'on fasse cet exercice là d'accord c'est pas parce qu'il brille qu'on s'est aperçu qu'on tourne autour de lui enfin si mais en fait si le Soleil était noir et bien la Terre continuera à tourner de la même façon évidemment et on serait capable grâce aux mêmes lois de Newton on aurait réussi ça aurait été plus difficile à soupçonner qu'on tourne autour de quelque chose et on aurait calculé la masse et la distance voilà donc l'invisible n'est pas du tout dissuasif et historiquement c'est en 1937 qu'un astronome suisse Sviki calcule la masse des amas de galaxies vous savez que nous sommes dans une voie lactée donc une galaxie c'est ça c'est un ensemble d'une centaine de milliards d'étoiles tenues par les lois de la gravitation et de la poussière avec du gaz et bien ces galaxies elles sont séparées les unes des autres mais elles sont réunies en amas et elles ont des mouvements et bien ces mouvements c'est important ce qui fait que soit ça leur permet de s'éviter ça permet d'éviter qu'il n'y ait plus qu'un seul objet au centre c'est toujours les mêmes arguments et bien Sviki fait l'étudie par la spectroscopie c'est une technique indirecte mais très très puissante il étudie la vitesse de ces galaxies et s'aperçoit qu'elles vont extrêmement vite comme si elles voulaient échapper à quelque chose vous voyez ici par exemple lorsque la Terre passe à côté du Soleil et bien la Terre est obligée d'aller très vite pour ne pas tomber dessus donc aller vite c'est ce qui est requis pour ne pas tomber pour ne pas chuter au centre et donc il fait ces calculs là et il fait des hypothèses il se dit il doit y avoir de la matière noire entre les galaxies voilà obscuration peut-être il y a de l'obscuration mais il pense que c'est surtout la matière noire et puis en 1932 un peu plus un petit peu avant Hort qui était un autre astrophysicien très connu dans la communauté hollandais lui qui était un radioastronome il a le même raisonnement à propos des étoiles de la voie lactée à propos du voisinage solaire des étoiles qui gravitent autour du Soleil et il parle aussi de la matière noire donc c'était une idée vous voyez que ça met du temps ça met du temps donc là je prends je vous montre un amas de galaxies photographié par Hubble qui est là et cet amas de galaxies contient de la matière noire les galaxies qui sont là il y en a beaucoup elles doivent être retenues enfin elles sont obligées de s'extirper de la matière noire cette galaxie qui est là qui ressemble d'ailleurs beaucoup à notre voie lactée j'espère que vous la voyez bien malgré le ça oui cette galaxie et bien elle aussi elle tourne et on s'aperçoit les lois que contrairement à ce qui est prévu prédit par les lois de Kepler qui ont été orchestrées par Newton pour faire cette loi de la gravitation on s'attend normalement à ce que la vitesse finisse par décroître en s'éloignant lorsque vous vous éloignez de quelque chose qui gravite qui vous attire vous n'êtes pas obligé de tourner aussi vite donc on s'attendait à ce que les étoiles qui sont extérieures tournent beaucoup plus lentement que les étoiles qui sont très très près du noyau du centre et c'est pas du tout ça qu'on observe on observe le contraire ça a été fait pour la première fois par une femme astronome Vera Rubin qui a travaillé qui est une mexicaine d'origine mexicaine et qui a passé sa vie toujours maintenant en Californie et elle trouve qu'au fur et à mesure que ça c'est elle trouve dans les années 78 qu'au contraire les étoiles les plus éloignées du centre tournent encore toujours aussi vite parfois elles vont un petit peu moins vite mais on voit pas on n'assiste pas à un déclin de cette vitesse comme on pouvait l'imaginer alors ce petit diagramme un peu technique vous montre un peu le sujet lorsqu'on est au centre d'une galaxie là c'est zéro ce qui est écrit en bas c'est la distance au centre d'une galaxie et ce qui est écrit en haut c'est la vitesse bon évidemment au centre le centre ça tourne pas il n'y a pas de raison que le centre tourne donc c'est normal que tout tombe à zéro mais dès qu'on s'éloigne un peu du centre et bien donc vous atteignez une certaine vitesse et puis quand on s'éloigne on s'attend à nouveau à une décroissance pour la raison que je vous ai dit vous n'avez plus de raison de tourner très vite et bien c'est pas du tout ce qui est trouvé dans certaines galaxies ça continue c'est constant la vitesse ne descend pas dans d'autres elle descend faiblement vous voyez là c'est M31 vu différemment il y a une partie théorique et une partie observable bon et alors on découvre peu de temps après que en 21 cm l'arrêt 21 cm c'est un rayonnement radio une onde de 21 cm est observable avec des radiotélescopes c'est un instrument très puissant parce que très très sensible on découvre que les galaxies vont bien au delà de la partie visible il y a une partie radio et quand on regarde à quelle vitesse se déplacent les atomes d'hydrogène parce que ce rayonnement radio provient de l'atome d'hydrogène et bien on s'aperçoit que les atomes d'hydrogène quelle que soit leur distance au centre des galaxies et bien tournent toujours aussi vite voilà donc ça c'est quelque chose de tout à fait étonnant vous voyez cette image à droite est absolument extraordinaire l'image au centre vous voyez là ce que je vous montre j'ai une petite flèche je n'ai pas de oui d'accord donc cette petite flèche vous montre ce que l'on voit sur une plaque photographique et bien la partie orangée c'est ce sont des atomes d'hydrogène qui n'émettent pas de lumière mais sont visibles en technique radio ce sont des ondes radio qui sont émises là et ce qu'on a coloré pour que vous puissiez le voir en orange vous voyez que que la galaxie radio entre guillemets s'étend bien au delà de la galaxie optique et quand on regarde la vitesse donc des composantes de cette galaxie qui s'appelle M33 même chose pour M101 vous voyez la partie radio en jaune est bien plus grande que la partie optique et bien on s'aperçoit que la vitesse vous voyez que c'est en bas en rouge là les vitesses ne décroissent pas comme on s'y attend avec la courbe en pointillé A qui est en dessous ça c'est tout l'ensemble de tout ce qu'on a trouvé et si je rassemble on appelle ça des courbes de rotation si on fait le bilan entre la partie optique et la partie radio on obtient systématiquement des courbes de rotation de plate ça c'est vraiment extraordinaire et c'est une autre évidence qu'il y a une matière que l'on ne voit pas puisque si on calcule la masse de ces galaxies simplement en comptabilisant la partie lumineuse on trouve bien moins une masse bien inférieure à ce que l'on voit par ces techniques là donc il y a une masse cachée alors après on a parlé de masse cachée on a parlé de masse noire on a parlé de beaucoup de notions comme cela alors ensuite on en a tenu compte on est obligé c'est quand on a fait vous savez les observateurs donnent des informations les théoriciens essayent ensuite de comprendre comment les systèmes aussi importants que des systèmes gravitants comme les galaxies arrivent à être stables il y a une chose par exemple qui étonne beaucoup dans une galaxie spirale comme la voie lactée c'est que le disque dans lequel on trouve les étoiles et on trouve les ondes de gravité c'est un disque assez plat assez fin or ça tourne ça tourne très vite il y a un bulbe tout autour il y a encore des étoiles ailleurs mais qu'est-ce qui stabilise ce disque est-ce qu'il va partir en vrille est-ce qu'il va s'envoyer dans tous les sens et bien les théoriciens c'est là qui viennent nous aider et bien ont montré qu'il fallait pas mal de matière justement pour arriver à stabiliser ces disques-là sur des durées de temps assez importantes et donc cette matière noire est utile pour stabiliser les disques de galaxies alors après on a cherché on s'est dit mais cette matière elle a une propriété c'est qu'elle est sensible à la gravitation sinon les galaxies ne se mettraient pas à tourner à toute allure les étoiles ne tourneraient pas très vite elles sont sensibles à la gravitation c'est ce qui explique les vitesses donc de quelle matière noire s'agit-il est-ce que c'est de la matière noire comme vous et moi enfin je veux dire est-ce que ça comporte ce qu'on appelle les baryons des protons des neutrons toute la gamme de particules sensibles à la gravitation vous savez quand vous pesez sur une balance vous pesez vos baryons voilà parce que on devrait appeler ça une machine à peser des baryons parce que les électrons sont 2000 fois plus légers que les neutrons et les protons donc on pèse ces neutrons et ces protons alors on appelle ça matière baryonique alors est-ce que la matière noire est-ce que c'est une matière baryonique bon et sous quelle forme si oui sous quelle forme on pourrait imaginer des planètes non détectées des astéroïdes partout des choses comme ça alors il y a eu des recherches qui ont été faites on peut imaginer alors on a fait des recherches très intéressantes qu'on a appelé micro lentilles c'est-à-dire qu'on s'est dit s'il y a des astres comme cela des astres obscurs entre des astres lointains et nous et bien il va y avoir des effets d'amplification dit de l'anti-gravitationnel on devrait pouvoir observer de temps en temps un flash lumineux qui est dû justement au passage de la lumière à côté autour de ces de ces objets compacts on ne savait pas trop comment les nommer mais si c'est baryonique ça devrait être ça il y a eu des normes il y a eu au moins deux expériences expérience héros expérience macho héros c'était aux Etats-Unis et macho c'était en France ou l'inverse je ne sais plus je ne sais plus en tout cas ces millions d'étoiles ont été observées pendant une dizaine d'années et on n'a rien trouvé donc ce n'est pas ça s'il y a de la matière noire ce ne sont pas des lentilles ce ne sont pas des planètes c'est autre chose et pour l'instant il n'y a pas de détection et pour l'instant on ne sait pas on a évidemment envisagé d'autres hypothèses d'autres types de particules toutes ayant la propriété d'être sensibles à la gravitation mais on n'a pas de réponse et c'est extrêmement important qu'on en ait une pourquoi ? parce que quand on revient sur cette image là qui est l'image de ce qu'était l'univers 300 millions après le Big Bang on voit que la matière n'est pas uniformément répartie heureusement sinon nous ne serions pas là pour en parler il y a des endroits où il y a plus de matière que d'autres et tout ça ça doit s'amplifier au fur et à mesure pour donner naissance aux étoiles mais l'amplification elle n'est pas facile à obtenir parce que l'univers n'oubliez pas est en expansion donc quand la gravitation rassemble l'expansion fait l'inverse et c'était très compliqué pour les théoriciens de comprendre comment on arrivait à former un univers tel qu'on le voit aujourd'hui très hiérarchisé avec des vides immenses et des endroits très très compacts en si peu de temps parce que 14 milliards d'années c'est pas très long s'il faut lutter contre l'expansion et c'est là que la matière noire vient à notre rescousse parce que la matière noire au contraire peut rassembler et peut évidemment compenser cet effet de gravitation pourvu qu'on sache ce qu'est cette matière noire vous avez des matières noires pour arriver à ce résultat alors vous avez plusieurs types de matière noire on peut l'imaginer chaude c'est à dire légère et donc qui se déplace dans l'espace à des vitesses relativistes proches de la lumière on peut l'imaginer froide ce qu'on appelle les weekly interactive massive particules c'est à dire des particules si elle est froide c'est à dire qu'elle est massive elle ne se déplace pas vite mais elle agit elle interagit et donc elle permet de maintenir de maintenir en place et de permettre à des structures de se former dans le cas de la matière chaude la matière chaude se déplace sur de grandes distances vous attendez à faire des choses extrêmement extrêmement diluées et nettoyées des grandes structures sur des milliards des millions d'années-lumière alors que nous observons autour de nous des structures plus petites je ne parle pas des étoiles mais aussi des galaxies des bras des amas de galaxies on observe un univers qui est plutôt comme celui-là pas trop non plus parce qu'on n'a pas des structures trop petites donc aujourd'hui on se dit il faut qu'on ait ça serait bien que la matière noire soit ni trop froide ni trop chaude voilà je dis en passant qu'il y a une autre théorie qui s'oppose à la matière noire qui est la théorie qui modifie la loi de la gravitation mais je n'aurai pas le temps d'en parler ici alors voilà donc cette matière noire nous excite beaucoup si on fait le bilan de ce qu'est l'univers aujourd'hui si je prends un morceau d'univers ça c'est le camembert qu'on vous montre assez souvent pardon prenons un camembert qui représente 100% de l'univers sur ces 100% de l'univers la matière noire c'est 25% seulement c'est 25% c'est beaucoup parce que les étoiles les baryons c'est-à-dire vous et moi et les étoiles les étoiles aussi sont faites de neutrons et de protons ce n'est que 5% et il y a une autre énergie il y a autre chose il y a cette énergie noire 70% dont je ne vais presque pas vous parler mais qui est une des découvertes majeures des 10-15 dernières années c'est que l'univers aujourd'hui non seulement est en expansion mais alors qu'on s'attendait que l'univers que l'expansion ralentisse on s'aperçoit que l'expansion accélère alors c'est très étonnant parce que l'univers est quand même plein de matière noire ou pas donc on s'attend à ce que l'expansion ralentisse c'est un peu comme une balle que vous lancez au bout d'un élastique au bout d'un moment quand même même si vous allez taper fort vous pouvez casser la balle bien sûr ça s'en va mais vous pouvez aussi ne pas casser la balle puisqu'on est dans un régime un peu comme ça donc on s'attend qu'à un moment donné ça revienne et bien pas du tout on observe au contraire que l'univers s'envole il s'envole il accélère plutôt que de ralentir donc l'hypothèse c'est qu'il y a une forme d'énergie nouvelle que l'on ne connait pas qui ressemble à une forme d'énergie connue je le cite bien ni électromagnétique ni nucléaire ni électrofaible ni gravitationnelle et qui emballe l'univers alors là il y a beaucoup de recherches beaucoup de travaux qui tournent autour de cette énergie noire donc on ne sait même pas comment très bien comment traiter le problème mais si je fais un si je m'intéresse qu'à la partie j'oublie j'agrandis je fais un autre camembert pour montrer ce qu'il y a là-dedans là-dedans il y a ces 60 donc de ce camembert là j'en fais un autre la partie bleue qui est là il y a 6% qui correspond aux étoiles il y a du gaz chaud très chaud qu'on trouve entre les étoiles et les galaxies qu'on a détecté par des rayons X vous avez beaucoup de matières invisibles qu'on détecte par l'empreinte que l'atome d'hydrogène laisse dans le spectre des étoiles c'est ce qu'on appelle la partie limane alpha ce sont des galaxies qui ne sont pas encore formées qui sont là qui sont naines etc et vous avez aussi un gaz qui est beaucoup moins dense que l'autre gaz rouge que j'ai indiqué là qu'on appelle warm hot intergalactic medium c'est un milieu pervasif qui se retrouve un peu partout qui correspond à 5% et les 65% c'est cette fameuse matière noire qui ne correspond plus qu'à 25% quand on considère l'énergie noire ensemble voilà on en est mais c'est très important parce que ce noir vous voyez cette matière noire pour noire qu'elle est elle va quand même elle détient le secret de la lumière parce que c'est grâce à cette matière noire que la lumière est possible que les étoiles ont été créées puisqu'elles ont pu se rassembler malgré l'expansion donc là c'est un premier exemple d'intrication pas tirée par les cheveux du tout entre le noir et entre l'obscur et la matière et dans les modèles de formation de galaxies aujourd'hui on tient compte de cette matière noire même si c'est un peu frustrant parce qu'on ne sait pas on ne sait pas lui donner un nom mais on lui donne des propriétés qui sont plausibles avec ce que nous disent les modèles et avec la répartition qu'on croit connaître de cette matière noire dans l'univers et c'est ce qui permet de former de voir naître les galaxies de voir toute une série de modèles vous trouverez ça d'ailleurs très bien sur internet des simulations où on met de la matière noire on met des particules ordinaires et puis on fait tourner tout cela c'est d'ailleurs des calculs qui sont très coûteux très longs et très compliqués et qui donnent pour reproduire l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui là c'est une expérience à Kamiokande au Japon où on essaye de détecter des neutrinos vous savez ces neutrinos sont des particules qui sont sensibles en principe à la gravitation mais qui ne sont pas des particules chargées qui interagissent pratiquement avec rien le pratiquement fait que là vous avez des centaines de milliards de neutrinos qui vous traversent le corps sans que nous soyons incommodés donc c'est pas très gênant mais on essaye de faire des piscines où lorsqu'ils interagissent de temps en temps et bien il y a un rayon un rayonnement Cherenkov qui est émis et vous avez des détecteurs qui essayent de détecter ça au niveau perspective je ne sais pas trop quoi vous dire sauf qu'on s'attend à ce que d'autres techniques des WIMS on appelle ça les weekly interactive particles on peut estimer leur section efficace avec quelle efficacité ils interagissent avec le reste c'est pas très efficace ça c'est ça c'est l'efficacité de l'interaction avec la matière ordinaire et là c'est la sensibilité en rouge avec lesquelles nos instruments actuels sont capables de détecter ces particules si elles existent on pense que oui et bien on voit que pour atteindre des sensibilités à peu près normales où oui on pense que leur sensibilité c'est plutôt de l'ordre de 10 puissance 20 j'ai du mal à lire 10 puissance moins 49 dans une unité qui est l'unité de ces gens de ceux qui font ces expériences et bien c'est plutôt en 2026 qu'on aura des performances suffisantes pour écarter ou ne pas écarter l'hypothèse de ces particules là en tout cas on gagne un facteur 10 tous les deux ans mais c'est peut-être c'est quand même extrêmement difficile voilà en ce qui concerne ce que je voulais vous dire assez brièvement parce qu'on peut faire des conférences entières rien que sur la matière noire mes collègues le font aussi très bien vous en trouverez d'ailleurs sur le site de l'institut d'astrophysique de Paris puisqu'il y a nos conférences qui peuvent être visionnées et je vais aller un peu plus loin ou aller explorer d'autres trous qui ne sont peut-être pas si noirs que ça alors qu'ils devraient l'être ce sont ces fameux trous noirs les fameux trous noirs que vous connaissez pour en avoir entendu parler un peu partout et qui ne sont pas si noirs que ça sinon on ne les aurait pas vus du tout mais là effectivement ces trous noirs ne sont pas noirs du tout alors je vais vous plutôt que vous expliquer qu'un trou noir n'est pas un trou c'est le contraire d'un trou c'est un trou plein etc je vous propose d'écouter de regarder cette petite vidéo qui explique à peu près tout je ne vous montrerai plus que des images qui explique à peu près tout en 3 minutes il a été fait par le laboratoire en collaboration avec des artistes il a été fait pour l'année mondiale de l'astronomie en 2009 il a été supervisé par des scientifiques de l'observatoire de Meudon alors on va y aller il y a la sono je peux y aller oui l'humain est un super qui se pose en permanence tout un tas de questions comme tout vient que c'est ou même qu'est-ce qu'un trou noir un trou avec du noir dedans la porte de l'univers un monstre cosmique et bien tentons de répondre à cette essentielle interrogation qu'est-ce qu'un trou noir en l'état de notre connaissance on pourrait dire qu'un trou noir est un vidule très attique il n'a pas de surface et sa gravitation est un véritable piège une fois tombé dedans rien ne peut plus n'entendre plus aucune matière aucune lumière pas le moindre petit poton en réalité pour que la gravitation soit aussi puissante il faut que la matière capturée à l'intérieur soit vraiment très compacte si vous avez un trou noir lourd comme la terre qui leur est la taille qui ne nous voient pas alors que direz-vous comment qu'il était ce trou qui peut être sorti au clair des rayons lumineux en fait ce que l'on observe c'est ce qui se passe autour de lui par exemple au centre de notre galaxie on voit des étoiles gravitant autour de quelque chose qu'on ne voit pas c'est Sagittarius A étoile l'autre noir de notre galaxie dans d'autres galaxies plus lointaines on observe aussi d'immenses chènes de matière émis à proximité de quelque chose qu'on ne voit pas bien non plus on appelle ça des preuves indirectes et il y en a de plus en plus dans la famille trou noir il y a les tout petits qui seraient peut-être apparus à la naissance de l'univers ensuite nous avons les trous noirs stellaires seulement quelques masses et enfin les supermassives comme celui situé au centre de la voie lactée qui feraient environ 3 millions de masses solaires ah une parenthèse pour ceux qui veulent en savoir plus comment naît un trou noir et bien quand une étoile très massive a brûlé toutes ses réserves d'énergie elle s'effondre elle s'écrase sur elle-même et sa masse se concentre alors en un point d'hyposcopie et autour un trou noir et voilà refermons cette parenthèse et faisons maintenant un gros écor d'imagination c'est ça imaginons que nous nous approchions du trou noir avant même d'être tout près nous voilà entraînés dans sa rotation comme si d'or rien n'était nous franchissons son horizon la zone qui définit la région ni lumière ni matière ne peuvent s'échapper là première surprise la matière très dense du trou noir a courbé l'espace sur lui-même si bien que nous ne pouvons plus nous déplacer en ligne droite et puis le bon fond l'espace est devenu du temps comme lui il s'écoule vous vous souvenez que nous autres humains ne savons pas remonter le temps et bien là dans notre trou noir c'est l'espace qui est devenu impossible à remonter il est irréversible c'est ainsi qu'en franchissant cette frontière notre voyage est sans retour et vous voulez bien sans retour et pour couronner et le tout une fois prisonnier à l'intérieur il est vraisemblable que nous soyons transformés en spaghettis ou apathie comme des crêpes dans une vallée dans le chaos des forces qui nous détirent et nous comprennent seul chance de nous sortir de ce mauvais pas que notre trou noir s'ouvre sur un autre univers mais là c'est de la science c'est de la fiction alors pour revenir à la science et surtout sur la terre un bien de l'escu des scientifiques espèrent parvenir prochainement à créer en laboratoire des trou noirs minuscules qui disparaissent tout de suite mais qui sont très passionnants pour les coups créer un trou noir sur terre voilà c'est ça qui est bien alors c'est vrai qu'ils sont noirs mais ils sont parmi les objets les plus lumineux finalement parce qu'ils trahissent leur présence à cause de cette matière qui s'accumule et qui tombe à leur proximité une partie de cette matière disparaît dans le trou noir une autre se met en rotation et portait des températures extrêmes et ensuite une partie de cette énergie aussi peut être évacuée sous forme de jet lumineux dont on parle dans la vidéo et voici un exemple ici une galaxie assez proche qui s'appelle M87 on voit ce jet qui a été pris observé toujours par le télescope Hubble vous imaginez que ces points lumineux peuvent être aussi brillants que si vous rassembliez toute la lumière de Paris dans une tête d'épingle donc c'est vraiment très extrêmement concentré et lorsqu'on les a découverts on les appelait pas trous noirs on les appelait quasars c'était des pratiquement ponctuels c'était extrêmement lumineux et quand on a mesuré leur distance on s'est aperçu que ce n'était pas des étoiles ordinaires mais des objets situés les plus lointains connus à l'époque et bien on a évidemment il y a eu des débats pour savoir de quoi il s'agissait d'ailleurs on a même questionné la notion de décalage vers le jeu rouge ça a été une période importante de l'histoire des sciences entre 1965 et disons que ça s'est apaisé en 1980 à partir du moment où on a admis de manière définitive que ces trous noirs existent bien et en tout cas on a admis aussi l'expansion enfin beaucoup de choses qui sont tombées dans l'escarcelle de la cosmologie standard là c'est un autre exemple vous avez une galaxie qui est sur la tranche on dirait un cigare cubain et vous avez de chaque côté des jets lumineux ce n'est pas ce n'est pas toujours le noyau le noyau parfois il est très lumineux mais il y a aussi ces jets qui s'étendent à des distances colossales ça irait pratiquement entre ici et un mètre ou deux mètres au dessus de chaque côté là j'en ai coupé un bout donc c'est vraiment fabuleux alors il y a évidemment la science fiction s'est emparée de tout cela c'est un laboratoire qui permet d'étudier les situations extrêmes de la gravitation et l'évolution de certaines étoiles puisque les étoiles les plus massives ne se terminent pas en supernova enfin ça se termine en supernova mais qu'est-ce qu'il y a après la supernova soit une étoile à neutrons soit un trou noir et c'est peut-être d'ailleurs les meilleurs cas de trous noirs connus c'est lorsque une des deux étoiles d'un couple binaire souvent les étoiles sont binaires tournent l'une autour de l'autre quand l'une des deux est très massive et termine son évolution sous forme d'un trou noir et bien l'autre continue à tourner mais il y a des phénomènes d'échange de matière qui donnent lieu à des phénomènes périodiques et de l'émission de rayons X donc tout cela mis ensemble a permis d'estimer la masse et de conclure un trou noir le film interstellar a été vous avez peut-être vu ce film et bien c'est un film qui a été fait grâce à l'aide d'un spécialiste des trous noirs que j'ai eu la chance de connaître il y a déjà une vingtaine d'années qui est un des spécialistes du domaine et qui donc a bien conseillé l'équipe donc tout ce que vous voyez là les distorsions de tout ce qui pourrait passer à côté d'un trou noir sont tout à fait correctes au niveau de la représentation visuelle et puisqu'on a parlé de la voie lactée je pense qu'effectivement là c'est un autre exemple un contrepoint c'est un trou noir qui lui n'est pas entouré de lumière certains trous noirs sont repus ils ont tout avalé la lumière a disparu il n'y a plus rien pour les alimenter mais les étoiles qui passent à côté continuent quand même à tourner elles ont intérêt d'ailleurs à aller vite et ça c'est une expérience qui a été faite à l'ESO l'ESO c'est l'observatoire européen de l'hémisphère sud c'est une expérience qui doit s'affranchir d'une turbulence atmosphérique qui a été faite sur plusieurs années vous avez en haut à gauche 1992 vous verrez le compteur ça se fait plusieurs années à des périodes différentes et on met tout ça bout à bout et ça donne un montage vidéo qui vous montre ce qu'il en est le trou noir on ne le voit pas donc on l'a visualisé c'est la croix rouge qui est au milieu et voilà ce que ça donne on visualise les trajectoires et vous voyez que ces braves étoiles quand elles passent à côté elles ont une accélération parce que sinon voilà c'est une merveilleuse observation je vous assure ça c'est quelque chose qui a été salué par toute la communauté c'est vraiment extrêmement technique très difficile à obtenir ça a été fait avec un télescope de 8,20 m de diamètre le miroir fait 8,20 m de diamètre et c'est vraiment très beau et vous voyez que pourquoi on visualise les trajectoires parce que là merci Newton à cause des vitesses que l'on mesure on connait la distance on a les vitesses angulaires et on reconstitue l'orbite et donc on applique les lois Newton on a la masse et vous avez la masse de l'objet qui est au milieu et c'est le trou noir parce qu'il n'y a pas de lumière qui vient et ça vous donne quelques millions de fois la masse du soleil voilà alors ça a beaucoup inspiré évidemment l'imaginaire les acteurs les voilà vous en voyez un peu partout même des groupes de rock des noms de films des des chants des chansons je me souviens tout à fait à quoi ça ça correspond sauf celui-là peut-être on peut acheter aux Etats-Unis ce petit produit qui s'appelle Black Hole et qui vous permet de faire briller votre voiture lorsqu'elle est un petit peu un petit peu usagée voilà c'est le trou noir du pauvre j'aime bien ça alors il y a encore d'autres trous noirs il y a celui-là par exemple c'est un globule de bock de l'astronome hollandais qui a observé cela et ce sont des régions obscures de la voie lactée et là c'est une obscurité active qui va donner naissance à la lumière puisque c'est dans ces pouponnières d'étoiles que les étoiles peu à peu vont se former pour former d'étoiles il faut de la poussière souvent de la poussière carbonée le carbone joue un rôle non seulement pour former des étoiles avec la silice aussi mais c'est à l'origine de la vie comme vous le savez mais vous voyez cette image est très trompeuse parce que dans un amas comme celui-là on croit qu'il y a beaucoup de poussière oui il y en a beaucoup puisqu'elle absorbe tout mais vous seriez dedans et bien vous rencontreriez un grain de poussière tous les 100 mètres tous les kilomètres ça vous dit aussi la taille que ça doit avoir pour obtenir un obscurcissement de ce genre ceci dit on peut regarder en infrarouge l'infrarouge passe à travers et là on voit les étoiles voilà alors pour d'où venons-nous donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on contemple le ciel si on est fasciné par l'obscur si on recherche des lueurs aussi loin en cherchant les galaxies lointaines dans l'espace et dans le temps c'est une façon d'être à la recherche de nos origines et moi je suis pas seulement pour conjurer nos peurs nos craintes il y a un respect là-dedans mais il y a cette recherche de l'origine c'est un des fondements de l'astronomie et j'ai lu il y a pas très longtemps un livre de Primo Levi qui s'intitule Classification périodique où il passe en revue différents atouts différents éléments de la classification périodique et il en parle merveilleusement c'est un chimiste Primo Levi on se croira au concert et au chapitre dernier chapitre c'est le carbone et voilà ce qu'il dit sur le carbone il dit c'est un élément singulier le sol qui soit capable de s'unir avec lui-même en longue chaîne stable sans dépense d'énergie et à la vie sur Terre il faut justement de longues chaînes donc le carbone c'est intéressant et je l'ai choisi de vous le montrer parce que pour illustrer l'intrication là vous avez le charbon le type de charbon qu'on trouve sur la surface de la Lune vous savez que la Lune est beaucoup plus sombre que nous que la Terre la Terre réfléchit à peu près 30% de la lumière qui lui vient du Soleil la Lune 10% ça s'appelle l'albédo la Lune c'est vraiment une boule noire et pourtant elle est brillante parce qu'elle reçoit beaucoup de lumière donc elle a à peu près cette allure là vous êtes sur la Lune vous avez ça sous vos pieds c'est du carbone le carbone c'est celui que vous mettez dans vos poils pour vous chauffer mais ça aussi c'est du carbone voilà donc vous voyez comme quoi finalement il y a une sorte de on peut retrouver avec le même élément la lumière comme on peut trouver l'obscurité et la manière dont c'est agencé simplement se concentre et oriente la lumière alors pour terminer je voudrais en terminer enfin je voudrais évoquer Soulages parce que la création de ce peintre est particulièrement intéressante impressionnante voilà une de ses toiles qui est entièrement peinte en noir il n'y a rien d'autre et on voit que selon la position que l'on a par rapport à cette toile et bien on peut être pratiquement ébloui par une partie de la toile d'autres endroits etc et ça ça dépend c'est nous qui créons l'effet en question et c'est impressionnant j'ai remarqué que d'autres physiciens étaient aussi impressionnés que moi on est stupéfait donc devant ces grands tableaux noirs striés dont l'apparence change à tout instant à condition qu'on tourne autour et pourquoi ? parce que ça évoque l'idée que la réalité est aussi construite par l'observateur et ça c'est une idée scientifique c'est une idée qui n'est pas nouvelle qui est née du développement de la physique de l'infiniment petit au XXe siècle et ça a été une des grandes aventures d'humanité lorsque Bohr Einstein surtout non Bohr surtout parce qu'Einstein est un petit peu Bohr a découvert le lien entre la lumière et la matière mais Bohr lui a été un des premiers à établir les bases de la mécanique quantique on sait maintenant que la lumière obéit à un principe de complémentarité à la fois se révèle comme onde ou comme particule mais on ne peut pas observer ces phénomènes simultanément de même que vous ne pouvez pas observer le noir et la lumière simultanément donc l'un ou l'autre sont les facettes d'une réalité et du coup ça nous invite à nous poser la question toujours de qu'est-ce que la réalité voilà je terminerai en disant qu'effectivement on ne connait pas le statut de la réalité tout ce que nous connaissons c'est comment elle réagit quand nous entrons en conversation avec elle les lois de l'univers sont les lois qui nous disent comment la réalité nous répond quand nous la questionnons de la même façon on ne peut pas être plus près de l'oeuvre de Soulages qui nous dit aussi comment à sa façon l'interaction qu'il y a entre lumière et matière entre oeuvre et le spectateur et je pense que pour moi la meilleure image que je pourrais donner c'est celle qui différencie le cinéma du théâtre la réalité c'est peut-être un film dans une pièce où il n'y aurait pas de spectateur la réalité est là mais personne n'est là pour la regarder le film il est absolument toujours identique à lui-même sauf si la bobine saute alors que pour le théâtre c'est pas du tout pareil vous avez des acteurs et les acteurs ne jouent pas la pièce de la même façon ça dépend des soirs ça dépend de la manière dont les spectateurs réagissent à la pièce qui leur est proposée voilà je vous remercie je vais m'arrêter là merci infiniment c'est à vous vous pouvez lever votre main oui alors est-ce que les physiciens font ou ne font pas un rapprochement entre l'énergie noire et la gravitation universelle ils ont commencé par expliquer l'expansion accélérée avec l'énergie noire mais si on prend par exemple la terre et la lune on peut imaginer qu'il y a un petit déficit d'énergie noire entre la terre et la lune il faut expliquer non non je ne pense pas que la gravitation universelle soit en cause dans le cas de l'énergie noire il y a d'autres théories qui sont effectivement qui font appel à la gravité oui c'est la gravitation à boucle mais là d'une part on est obligé de faire appel à des d'abord à une physique pas très différente on a toujours les mêmes lois mais dans des univers qui sont qui ont davantage que 4 dimensions soit 10 ou 12 dimensions voire plus et en tout cas ce n'est pas un déficit de gravitationnel on n'est pas dans la même situation que dans la matière noire dans le cas de la matière noire on peut toucher à la théorie de la gravitation la modifier au lieu d'avoir une loi en 1 sur R2 on a une loi en 1 sur R2 plus ou moins quelque chose et ce quelque chose c'est-à-dire cette puissance varie en fonction de la distance et ça pourrait rendre compte de beaucoup de choses la théorie monde ça s'appelle modified Newton non c'est pas ça théorie de Newton modifiée mais non pas dans le cas de l'énergie noire mais comment explique-t-on la gravitation universelle ? comment explique-t-on ? par l'échange de particules par exemple qu'on n'a toujours pas détectées mais de la même manière si vous voulez qu'il y a toujours une particule intermédiaire qui explique la notion de causalité et d'interaction entre deux corps il faut quelque chose pour l'électromagnétisme c'est ça c'est le photon qui échange entre des particules chargées dans le cas de la gravitation on postule l'existence de gravitons c'est-à-dire de particules qui seraient échangées par deux masses à une certaine distance c'est pour ça que effectivement cette idée que la gravitation c'est un peu magique c'est comme ça qu'avait été reçue la théorie de Newton lorsqu'elle a été émise par Newton trouve un peu sa solution il n'y a pas de baguette magique il y a une interaction entre soit par déformation du temps et d'espace c'est comme ça que la relativité générale d'Einstein pose des choses mais on imagine qu'il y a une onde une onde gravitante qui est échangée avec une particule associée qui est le graviton et pour l'instant on cherche à détecter ce graviton c'est aussi difficile que de détecter la matière noire d'ailleurs parce qu'il faut des antennes qui vibrent et qui sont sensibles à ces petites particules extrêmement de masses très très faibles ce sont les masses élémentaires de la gravitation j'essaie de me dire que la matière est de l'ordre de la lumière et que la matière est de l'ordre de la lumière et je me pose la question si je regarde l'antimatière est-ce que je peux me permettre de dire que c'est de l'ordre de la matière noire alors l'antimatière n'est pas de l'ordre de la matière noire parce que l'antimatière justement dès qu'elle rencontre la matière elle s'empresse de s'associer avec elle et il y a une annihilation qui est tout à fait bien observée dans les dans des lieux comme le CERN, dans les accélérateurs de particules quand on regarde la manière dont l'univers évolue très rapidement, une des premières phases de l'évolution de l'univers c'est justement cette rupture de symétrie parce qu'il y a une production de particules et d'antiparticules pratiquement en quantité identique mais il y a un déficit de propriétés les antiparticules n'ont pas tout à fait la même propriété que les autres, ni en nombre ni en énergie et donc il y a annihilation des particules, des antiparticules à fond par les particules et il reste un résidu de particules c'est pour ça que nous sommes là donc si nous pouvons exister c'est précisément parce qu'il n'y a pas d'antiparticules ou en très faible quantité ceci dit dans certaines conditions on peut les reproduire on peut en voir naître mais dans l'univers s'il y avait des antiparticules partout en grande quantité entre les galaxies en tout cas dans les amas de galaxies on aurait des phénomènes d'émissions gamma on aurait des phénomènes explosifs qu'on n'observe absolument pas il y a eu une époque il y a eu une théorie qui était d'imaginer par Souriau le mathématicien qui vivait à Marseille et son groupe de physiques théoriciens qui essayait d'imaginer la présence des quasars comme étant des objets qui se trouvent dans l'interface entre deux univers un univers d'antimatière et un univers de matière cette idée là était audacieuse mais elle n'a jamais été étayée par les observations bonsoir et merci pour vos explications en fait j'ai deux questions si vous me permettez la première c'est quelle est la différence entre un quasar une étoile neutron et un trou noir et la deuxième question c'est qu'est-ce qu'on appelle singularité dans un trou noir voilà alors singularité en général en physique c'est lorsque l'on a des qu'on devient incapable d'expliquer un phénomène parce que nos outils pour représenter pour décrire ce phénomène nos outils divergent par exemple les équations mathématiques produisent des infinis des nombres très grands etc on voit bien une singularité c'est le big bang à son origine c'est à dire que tout devient très dense les densités deviennent infinies les températures deviennent infinies le temps devient zéro et donc tout le monde on est face à autant de questions qu'on a encore plus de questions qu'au début c'est à dire qu'on se dit mais c'est quoi le temps zéro qu'est-ce qu'il y a avant etc on n'a rien résolu on appelle ça une singularité qu'on peut imaginer effectivement que si un trou noir est un astre où les densités la matière est très hyper condensée et bien qu'au centre vous allez atteindre quelque chose de difficile à décrire avec nos outils actuels ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quelque chose ça n'existe pas mais on ne sait pas c'est un peu les singularités c'est une façon de décrire notre ignorance mais au moins on l'identifie c'est ça l'intérêt ce n'est pas grave d'être ignorant il faut savoir lui donner un nom le nommer et essayer de trouver un moyen de faire le tour après vous m'avez parlé des trous noirs alors l'étoile à neutrons c'est une étoile où les densités sont tellement grandes que les protons et les électrons se transforment et on n'a plus que des neutrons il n'y a plus de particules chargées toute la matière a atteint une densité telle que les électrons n'ont plus le droit de circuler librement ils sont prisonniers des protons vous savez que comme les deux charges sont identiques le produit des deux donne un neutron vous êtes dans un monde étrange il n'y a pas de particules chargées il n'y a que des neutrons et les densités sont extrêmes moins que dans un trou noir mais très élevé des millions de tonnes par cuillère à soupe ça fait beaucoup et bien la lumière peut encore s'échapper quand même mais vous avez un monde très curieux cristallin très bizarre qui se fracture qui tourne d'ailleurs et qui tourne à très grande vitesse et puis il y a des particules qui tournent autour et qui sont évacuées d'une manière périodique ça donne naissance à ce que l'on appelle des pulsars ce sont des astres qui peuvent tourner plusieurs fois par seconde de la taille de quelques kilomètres de diamètre ou la Terre dans certains plus petits que la Terre et donc ça tourne très très vite les pulsars sont en plus des vrais chronomètres qui sont utilisés pour d'une certaine façon pour caler nos horloges ce sont des objets fascinants mais ce sont des objets tout petits ce sont des résidus d'étoiles c'est ce qui reste quand une étoile a explosé il reste quelque chose là c'est une espèce de cendre cosmique si vous voulez le trou noir c'est très différent ça peut être aussi le résidu d'une étoile de grande masse il faut que l'étoile soit plus massive au départ et donc ce qu'il reste au milieu ça excède en densité c'est encore plus dense que l'étoile à neutrons donc là vraiment rien ne sort même pas la lumière c'est un peu ce qu'expliquait la vidéo tout à l'heure alors des trous noirs vous avez de toutes sortes de masses vous avez quelques masses solaires des petits trous noirs jusqu'à des trous noirs super trous noirs massifs au centre des galaxies parce qu'au centre des galaxies on s'attend à ce que ça s'accumule là c'est un lieu finalement où toutes les étoiles peuvent se retrouver et d'une manière circulaire sur des millions d'années et bien il y a quelque chose de géant qui s'est créé à cet endroit là vous pouvez atteindre des millions de fois la masse du soleil dans un seul astre d'où la lumière ne sort pas c'est le trou noir le quasar ça c'est plutôt un objet observationnel c'est un astre que l'on voit quasi étoile ou quasi radiosource et on les a observés dans les années 65 en croyant que c'était des étoiles et quand on en a pris le spectre quand on a analysé la lumière on s'est aperçu qu'en fait c'était des objets certes lumineux mais qui étaient au centre de galaxies lesquelles galaxies n'étaient pas visibles à ce moment là parce qu'on n'avait pas les moyens de détecter les galaxies c'était beaucoup trop faible la seule chose qui sortait c'était la lumière c'est comme là je suis ébloui par cette lampe torche je suis incapable de dire ce que c'est je ne vois que la lumière alors que plus tard on a été capable je pourrais quand on l'éteint voir qu'il y a un support il y a de la matière il y a autre chose les trous noirs les quasars on voyait que cet objet lumineux mais on ne voyait pas dans quoi c'était 10 ans, 15 ans après on a vu que c'était dans des galaxies et ça se situe c'est un noyau de galaxies c'est au centre parce que c'est là que la matière s'accumule et c'est là que quand le gaz tourne et bien est tapé par ce trou noir il devient lumineux et ça on l'appelle alors quasar mais ça c'est une nomenclature d'observateur nous avons une autre question en fond bonsoir monsieur Kuntz merci pour votre exposé en fin de compte j'avais deux questions la première c'est le trou noir donc grâce à votre dernier petit film où on voit les 14 années qui passent et donc qui permettent par l'évolution des rotations d'identifier le trou noir dans la voie lactée dans la voie lactée donc il y a des trous noirs qui sont entourés de lumière et d'autres pas donc là il y avait quelques petites étoiles qui étaient perdues encore parce qu'apparemment il avait happé tout ce qu'il y avait autour avant et en fin de compte je me demandais le trou noir c'est peut-être tout simplement une force magnétique et les étoiles c'est également tout simplement une force magnétique opposée vous savez un petit peu comme le jouet quand on prend l'aimant qu'on charge d'une force on va dire positive au centre et des billes d'acier de force positive également on les fait tourner à l'infini autour et elles ne se touchent jamais c'est peut-être ça aussi alors si c'était magnétique et que magnétique je pense qu'on le détecterait d'une autre façon non je pense d'abord le magnétisme c'est pas quelque chose qu'on identifie facilement dans la nature il faut le créer ce magnétisme et pour le créer il faut des particules chargées il faut des particules les particules chargées ne peuvent pas se déplacer comme ça sans émettre de lumière donc on va être devant une situation compliquée on ne peut pas créer comme ça ex nihilo du magnétisme ce magnétisme il vient de de quelque chose et encore une fois il est produit par des particules chargées en mouvement un aimant c'est dû au fait que même un aimant permanent c'est qu'il y a de mouvements de particules d'électrons dans la matière donc c'est pas je pense pas que ce soit une hypothèse qui puisse être tenable d'accord en sachant que le trou noir est en mouvement constant et les étoiles également donc elle crée une sorte de magnétisme aussi oui mais le trou noir n'émet pas de lumière c'est ça le problème d'accord et ma deuxième question c'était en fin de compte comment est-ce qu'on peut absolument affirmer que tout ce qui tombe dans le trou noir va être ratatiné rendu quasiment à l'état d'inexistence alors qu'on n'a jamais été de l'autre côté on n'a jamais essayé d'envoyer un élément pour que ça puisse étudier justement ce qui se passe de l'autre côté parce qu'il y a peut-être tout simplement une ouverture comme le fait très bien le film de Disney ah oui oui non mais alors après on peut spéculer c'est vrai que on a des le trou noir bon d'abord parce qu'on voit des vitesses on observe le gaz la lumière qui est émise est émise par de la matière de la matière classique de la matière qu'on identifie très bien de l'hydrogène de l'oxygène de voilà cette matière présente dans les spectres les spectres c'est l'analyse de la lumière qui vient de ces de tout ce qui est lumineux autour du trou noir à des vitesses de rotation phénoménales ces vitesses de rotation c'est vraiment de l'ordre 3000, 4000 30 000 km par seconde donc il faut vraiment supposer un astre très très attractif très lourd pour que ça tourne à ces vitesses là souvenez-vous si ça tourne vite c'est justement pour ne pas tomber donc ça ce sont des phénomènes qu'on observe régulièrement en plus il y a un autre phénomène dont je n'ai absolument pas parlé qui est que ces astres là sont variables dans le temps c'est-à-dire que la luminosité varie et de la variation de la luminosité on peut déduire quelle est la taille de la région qui envoie de la lumière si la variation se déroule sur deux jours une heure ou un mois ça donne des dimensions qui sont de l'ordre du mois lumière de l'heure lumière voilà et donc c'est pour ça qu'on a la masse on a la dimension et le volume donc on a été obligé d'admettre qu'il fallait qu'il y ait quelque chose là qui soit extrêmement lourd et donc du type trou noir parce que par ailleurs on ne voyait pas on ne voyait pas de lumière arriver directement de cet endroit là c'est l'exemple de la voie lactée et alors à partir de là vous avez évidemment on a fait des théories des hypothèses pour expliquer les quasars lumineux pour expliquer le centre des voies lactées et c'est là qu'on est arrivé à cette idée qu'à modéliser on a un modèle pour ce qu'il vaut c'est le lien qu'on fait toujours entre modèle et théorie entre modèle et observation mais le modèle postule effectivement qu'il y a un trou noir central et qu'il y a un disque qui s'établit ce qu'on appelle un disque d'accrétion la matière est accrétée se met à spiraler à tourner une partie centrale évidemment va se déverser sans arrêt dans le trou noir mais il y a toujours de la matière qui arrive et ce disque a des propriétés d'instabilité qui permettent d'expliquer pourquoi il y a de la variation lumineuse il y a des jets radio qui partent sur des milliers des millions d'années-lumière de part et d'autre du disque central donc ça ce sont des choses qui ont été explicitées de cette manière là on peut encore prendre une question et assez bref s'il vous plaît merci quelle différence faites-vous entre la matière noire proprement dite il m'a parlé pardon ah pardon merci quelle différence faites-vous entre la matière noire proprement dite et cette partie que vous avez montrée qui correspond à 65% de la matière dite visible mais qui est totalement inconnue pourquoi ne l'appelle-t-on pas matière noire elle est totalement inconnue elle fait partie de la matière visible non non elle n'est pas visible justement oui mais justement elle n'est pas visible elle n'est pas visible non 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 c'est ça la matière noire la matière noire c'est une matière qui n'est pas visible j'ai mal vu les transparents non non au contraire elle n'est pas visible du tout on continue à l'appeler matière noire si je reviens à cette voilà non non nous sommes là en fait il faut regarder celle-ci cette matière là c'est cette matière que l'on a détectée indirectement en regardant la vitesse des étoiles et la vitesse des galaxies donc on a besoin on a besoin de se dire il y a de la gravitation dans tous les systèmes astronomiques que l'on observe sauf qu'on n'en voit qu'une partie lumineuse parce qu'on voit bien les étoiles bouger mais il y a autre chose à côté les étoiles bougent tellement vite qu'il faut qu'il y ait de la matière plus de matière que ce que l'on comptabilise il y a deux types de masse il y a la masse lumineuse celle que l'on comptabilise en regardant toutes les étoiles on connait la masse des étoiles on regarde ce que ça donne et celle que l'on déduit par la dynamique par le fait que ces étoiles sont dynamiques elles bougent et de par leur vitesse on en déduit une masse la masse de l'ensemble on trouve que c'est bien supérieur à ce qui est indiqué par la masse lumineuse il y a un hiatus entre les deux je parle du deuxième camembert c'est le deuxième camembert qui m'intéresse je vois 65% attendez le deuxième camembert c'est ce camembert là cette portion là c'est un zoom sur ce truc là prenez tout oubliez ce qui est c'est pas clair oui d'accord désolé voilà c'est ces 30% là dont j'explicite le contenu parce que vous avez mis parmi les baryons et parmi les baryons il y a tout le camembert c'est pour ça que c'est pas clair non cette partie bleue qui est là c'est pas des baryons on sait pas ce que c'est c'est la matière noire c'est la matière noire inconnue et les baryons qui sont là en fait ici là c'est j'ai un petit peu développé il y a étoiles il y a du gaz il y a de la matière chaude etc j'aurais pas dû vous montrer cette image là je crois que ça vous a compliqué c'est celle-ci qu'il faut garder pardon oui mais eux ça compte pas c'est presque rien c'est spectaculaire mais ça n'ajoute presque rien en termes de matière noire les trous noirs ne pèsent pas on prend deux questions oui oui je voulais vous demander je voulais vous demander je suis ici voilà je voulais vous demander lorsque l'on voit ce camembert dans lequel il y a 70% plus 25% de matière noire la matière noire la matière noire c'est ça la matière noire plus énergie noire et on sait que les 5% si on regarde la physique des particules sont décrits dans ce modèle qui réunit la description des particules et des énergies et des interactions entre elles c'est le modèle standard je crois c'est l'attend alors c'est 95% d'inconnus est-ce qu'on a pensé maintenant est-ce que ça va influer sur ce fameux modèle qui est admis et qui a des succès comme le boson de Higgs etc est-ce que maintenant on se dit que ce modèle est-ce qu'il n'est pas remis en cause en particulier l'énergie noire effectivement on ne sait pas ce que c'est donc ça pourrait remettre en cause pour l'instant la matière noire non c'est quelque chose qui est gravitant mais qui n'est pas forcément le produit de la nucléosynthèse donc la nucléosynthèse elle elle est la nucléosynthèse c'est-à-dire qu'au moment où le Big Bang commence je dis ça pour tout le monde donc les températures sont élevées et les premiers baryons sont formés neutrons protons et d'autres particules bien sûr et tout cela il y a des limites on ne peut pas en fabriquer trop ni pas assez ce sont des limites qui sont données par les observations qu'on a faites des étoiles et des galaxies le deutérium par exemple et là on est dans quelque chose qui est tout à fait compatible avec la physique du modèle standard du cosmos enfin du Big Bang et aussi compatible avec la physique des particules là il n'y a pas de problème et la matière noire pourrait s'inscrire dans cette physique des particules l'énergie noire c'est quelque chose qui reste effectivement mystérieuse tant qu'on ne sait pas ce que c'est ça peut remettre en cause effectivement les fondements de la physique en général ça ne se fait pas comme ça mais pourquoi pas on ne sait pas ce que c'est donc il faut effectivement imaginer un moyen d'en rendre compte à travers les modèles actuels c'est comme ça qu'on commence toujours on a toujours une attitude de conservatrice d'abord et puis si vraiment ça ne marche pas on change les fondements de la physique mais ça ne se fait pas du jour au lendemain il faut d'abord commencer par ce qu'on sait est-ce que je comprends qu'il y a un trou noir au centre de chaque galaxie qui dans ce cas là est-ce que ça explique une partie du mouvement interne de ces galaxies est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec la découverte des quasars qui sont des objets très lumineux alors qu'est-ce que c'est quand on a parlé de la comparaison entre quasars et trous noirs puisque de la même façon les quasars sont au centre des galaxies merci de poser cette question on s'est posé effectivement la question de savoir si qu'étaient ces fameuses galaxies qui hébergent en leur centre un trou noir entouré de lumière ou pas parce que là c'est de l'épistémologie au début on les appelle quasars parce qu'on n'a que ça quelque chose de lumineux très lointain énormément de lumière autant de lumière que toute une galaxie réunie c'est quand même quelque chose de bizarre donc ça fait appel de la physique compliquée les spectres montrent des rays qui sont élargies des vitesses de rotation énormes bon peu à peu avec les progrès de l'observation on arrive à parce qu'on est vraiment dans la même situation que l'éclipse le soleil vous éblouit quand il y a une éclipse on voit qu'il y a des étoiles autour bon là on voyait ce quasar mais on ne voyait pas ce qu'il y avait autour avec des techniques de cache etc. on voit que ces quasars ces objets lumineux sont dans des galaxies au centre des galaxies donc l'étape suivante c'est se dire bon comment expliquer cette lumière on a besoin d'un trou noir il y a eu plusieurs modèles mais on a besoin le trou noir permet de comprendre tout ce mécanisme que j'ai expliqué ensuite le raisonnement suivant c'est de dire mais quelles sont les galaxies qui sont comme ça est-ce que les galaxies qu'on voit autour de nous est-ce qu'elles ont puisque quand on observe loin on observe dans le passé donc à quoi ressemblent les galaxies quasars que l'on observait il y a très longtemps est-ce qu'on en a autour de nous et donc on s'est dirigé vers des galaxies classiques que l'on connait bien qui sont bien tranquilles le centre de la voie lactée par exemple la galaxie d'Andromède que certains ont peut-être déjà vu à l'œil nu les galaxies voisines et la plupart n'ont rien au centre il n'y a pas de quasars mais on a découvert que la plupart ont des trous noirs mais ce sont des trous noirs qui sont devenus silencieux qui sont devenus calmes qui ont effectivement évolué de telle sorte qu'il n'y a plus d'activité donc on s'accorde maintenant à penser que la phase trou noir lumineux au centre d'une galaxie qu'on appelle aussi le noyau actif de galaxie c'est à peu près 1% du temps que passe une galaxie entre le moment où elle se forme jusqu'à nous aujourd'hui 1% donc il y aurait 1% de galaxies qui auraient cette phase là mais toute personne n'y coupe presque toutes les galaxies sont passées par une phase active donc autour de nous dans les galaxies de masse suffisante pas dans les petites galaxies pas dans les galaxies naines parce que là il n'y a pas assez de masse mais dans les galaxies de masse normale notre voie lactée andromède normalement il y a un trou noir alors ça a été d'ailleurs révélé dans des galaxies elliptiques les galaxies elliptiques sont des galaxies qui ont une forme qui ressemble un peu à un ballon de rugby il y en a beaucoup dans ce que j'ai montré là par exemple vous avez des galaxies qui sont très différentes de celles que j'ai montré avant voilà ça par exemple c'est une galaxie spirale c'est une galaxie dont on imagine qu'il y a de la rotation mais c'est surtout cette rotation se fait dans un disque si on pouvait la voir si on pouvait le regarder de travers on verrait une tranche par contre dans cette amas de galaxies les galaxies ont cette forme oblongue certaines on devine aussi des disques par exemple là mais celles-ci sont des ballons de rugby et bien à l'intérieur de nombreuses d'entre elles surtout les très très grosses la lumière les étoiles ont tendance à se rapprocher les unes des autres se rapprocher du centre et donc il y a un excès de lumière cet excès de lumière a été mesuré modélisé et là aussi on invoque la présence d'un trou noir qui justement permet d'expliquer cet excès lumineux voilà voilà oui si je comprends bien donc là la matière noire a un effet gravitationnel sur les corps normaux je dirais la matière normale réciproquement c'est gravitant la matière noire est gravitante oui mais si si je regarde les théories classiques en tout cas ça doit être réciproque c'est à dire que les corps les hadrons je dirais attirent aussi cette matière noire normalement ça doit être c'est réciproque donc ma première question c'est est-ce que c'est vrai est-ce qu'on peut la mesurer ce mouvement de matière noire à ce moment là dû aux autres corps et deux à ce moment là si c'est le cas ça voudrait que la matière noire doit être attirée par les trous noirs vous voyez ce que je veux dire est-ce que c'est le cas ne comptez pas sur les trous noirs d'abord c'est très difficile de voir si les trous noirs si la matière noire est attirée par les trous noirs on ne voit sa présence que par l'intermédiaire de ce qu'elle fait de ce qu'elle produit sur la matière lumineuse par exemple c'est tout donc je ne peux pas vous répondre il n'y a aucune raison oui en principe c'est une ce qui unit ce qui rend cette matière noire tout à fait analogue au baryon ou aux hadrons c'est que ce sont des particules sensibles à la gravitation voilà et par exemple dans un lorsque vous avez des phénomènes cette image qui est devant vous là c'est une image qui recèle des trésors par exemple vous avez ici des traces bleues qui sont là vous les voyez là alors ce sont des galaxies qui ne sont pas dans cet amas de galaxies en fait cet amas il sert de lentilles c'est à dire que lorsque la lumière vient d'astres beaucoup plus lointains il faut percer l'écran là très très loin derrière cette lumière passe un peu comme la lumière de mercure quand elle passait à côté du soleil les rayons sont courbés par le soleil c'est comme ça que la théorie de la relativité générale a été testée là aussi la lumière qui vient d'astres extrêmement lointain est déformée par la présence de toutes ces galaxies qui sont devant vous et que vous voyez bien et donc la lumière que l'on voit c'est une image déformée de ce qui se passe derrière cette lumière là et d'ailleurs ce sont des galaxies mais elles sont déchirées elles sont bleues elles n'ont pas la même couleur que les galaxies qui sont là voilà et donc ça c'est un effet de toute cette matière noire parce que les galaxies qui sont là ne suffiraient pas à déformer ces images il faut qu'il y ait de la matière noire on est même grâce à cette déformation grâce à ces effets de l'antigravitationnel qu'on a pu mesurer la quantité de masse totale qu'il faut dans cet amas et invoquer une quantité dix fois supérieure sous forme de masse noire mais est-ce que justement par les mesures des modèles on peut savoir où est la matière noire ou pas très très bien oui 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 parce que maintenant on fait en fruit mais ça fait objet de mission et même d'une expérience qui va être lancée qui s'appelle Euclide où on va mesurer des millions de galaxies leur position etc alors on appelle ça des effets de micro non le cisaillement gravitationnel ce sont des petits effets extrêmement faibles et qui sont vous avez des effets gravitationnels forts c'est ça par exemple là c'est quelque chose de très facile à mesurer mais vous avez d'autres déformations beaucoup plus ténues beaucoup plus complexes et qui permettent de mesurer justement très très bien la distribution de la matière noire bien qu'on ne la voit pas dans l'univers et dans ses amas merci on va s'arrêter là merci beaucoup Daniel merci à tous merci à tous merci à tous